Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui je vais faire un abreuvoir pour les oiseaux. Après avoir fait la nichoire et la mangeoire, maintenant on va faire l'abreuvoir. Donc on va faire ça, j'ai pris une petite fiole en plastique, une petite coupelle. Donc ça, ça fait en dimanche. La bouteille fait 4 cm de diamètre par 17 cm de haut. Et la coupelle fait 8 cm de diamètre par 3,5 cm de haut. Après j'ai pris un morceau de sorisier qui fait lui un diamètre de 15 cm sur 5 de haut. Un morceau de hêtre qui lui fait 12 cm de diamètre et 20 cm de haut. Et après j'ai des bouts de sorisier pour faire le support si besoin, ça je verrai. J'ai fait un petit plan pour faire un montage. Le but c'est d'incorporer ça dans le bois pour qu'on ne voit plus le plastique. Et du coup que les oiseaux puissent venir boire dans le système d'alimentation en eau. Et que ce soit bien sûr démontable pour pouvoir remettre de l'eau dedans. Donc on va mettre déjà le cylindre là sur le tour pour préparer le fond et ensuite incorporer à l'intérieur ce godet en plastique. Donc la base, il faut la préparer pour pouvoir mettre le pied et après le dessus que les oiseaux puissent se poser au beurre pour venir boire. Donc on met ça maintenant sur le tour. Alors je vais préparer d'abord le dessous. Là j'ai une fente, je vais enlever ça, je vais arrondir et préparer le départ pour faire un départ ensuite en support. Donc là j'ai fait un trou bien sûr de part en part avec du diamètre de 8 parce que ma queue de cochon fait 8 mm. Alors on va déjà dégrossir ça. Je prends une gouge de 19 et une gouge de forme allemande. Je springe contre des légumes que vous le faire comme ya une découverte d'alcool. Je vais faire le ranger, j'ai vu ass 일�uir l'illumbre de la nouvelle, 주� Là, je vais faire un plat sur quelques centimètres de façon à pouvoir mettre mon poteau au départ. Alors, on va arrondir le beurre. On va arrondir le beurre. Là, il faut que je présente, il faut que je garde assez d'épaisseur pour pouvoir l'encastrer. Bon, là, je suis large en tourne, il faut que je garde là. On va déjà dégrossir jusqu'au bout. Bonheur. Poppel, Hebrun. Bonheur. 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 C'est parti ! On va pouvoir retourner la pièce. On va déjà dresser la face. On va tracer pour pouvoir mettre le... Voilà, on va pouvoir encastrer la boîte. Je vais prendre un tronc-quart de 10 mm pour creuser. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Donc là, je vais déjà faire la première encoche. C'est parti ! C'est parti ! Là, j'ai à peine 1 cm. Et là, donc, ça ne doit pas être mal. C'est parti ! 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 Il faut que je fasse attention de ne pas aller toucher la maquette de cochon. Il ne reste plus qu'un centimètre à creuser. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Alors là, on est bon ! Je pourrais toujours la remettre pour faire un rainurage si besoin pour pouvoir mettre la pièce dessus. Donc là, je ferais sauter le petit bout avec un ciseau. Et maintenant, la collerette va venir dedans et maintenant, quand le fond sera sauté, ça va venir s'enquiller dedans. Donc maintenant, on va voir pour mettre ce morceau-là, pour pouvoir le mettre dessus et ensuite faire des trous pour que les oiseaux puissent se poser sur la petite bordure et boire dedans. Alors, on va dresser la face quand même. Donc maintenant, on va percer. Donc, il faut au moins percer à 13,5. Je vais prendre jusqu'à là, quoi. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Alors, on va agrandir un petit peu le trou pour que ça passe, pour qu'on puisse mettre la bouteille dedans parce que là, ça rentre à peine. Il manque pas grand-chose, mais il manque un petit peu. Donc, on va faire ça à la gouge à creuser. On va aller racler un petit peu les dents. C'est parti ! 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 Qui fait 8 cm.. Parce qu'après, il faut que je me pose au-delà. Au bord du trou, pour pouvoir laisser des trou là, pour que l'oiseau puisse aller. donc là je vais adoucir un peu mais je vais creuser ensuite pour que ça fasse des petites niches pour que l'oiseau puisse aller dedans je veux pas qu'ils puissent aller se baigner dedans de façon à ce que l'eau reste propre vous laisse une petite paroi pour cacher le pilote en plastique je vais laisser ça de là à là c'est la partie où les oiseaux pourront voir et après mon support faut que je laisse ça pour maintenir sur mon support donc faut que je creuse en arrondi toute cette partie là et ensuite je vais et ensuite je vais percer à quatre endroits des trous qui vont donner un accès à l'abreuvoir et ensuite je finirai ma forme donc là faut que je creuse à la gouge profilé de traite C'est parti. Je pense que là, je vais faire des trous de 40, où je creuse encore plus. Je vais faire des trous en bordure. Je vais mettre le plateau diviseur. Je ne sais pas si je fais trois trous, c'est suffisant. Oui, trois trous seront suffisants. Je vais tracer pour faire trois trous avec le diviseur. Donc là, je vais mettre sur l'un. Plus huit. 16. C'est bon. Donc, je vais percer à 40. Je vais mettre la contre-pointe pour tenir quand même. Quand je vais percer, ça va faire un effort dessus, sinon. Alors, je vais percer dans l'axe, juste là. Je vais finir à la scie après, je pense, pour ne pas faire de dégâts. Je vais faire de dégâts. Je vais faire de dégâts. Alors, regardez ce que ça donne. L'oiseau peut venir picorer. On verra mieux quand ce sera dans l'autre sens. Mais là, je peux faire les deux autres comme ça. Je vais les scier pareil et les poncer pareil pour les finir. Et après, je vais faire la forme. Je vais diminuer un petit peu là pour adoucir et faire là une jolie forme. Je vais essayer les deux autres comme j'ai fait celui-là. Alors, on va remettre le bateau qui ne serre plus à rien. Donc, on va mettre la contre-pointe par sécurité pour enlever les vibrations éventuelles. Sans serrer, bien sûr. C'est juste pour maintenir un petit peu. Maintenant, je vais profiler le côté là. Je vais diminuer un peu là parce que j'ai trop d'épaisseur là. Et je vais pouvoir creuser puisque je n'ai pas besoin de toute cette masse. Je vais pouvoir creuser. Bon, là, j'ai un peu plus de 5 000. Je vais laisser juste 5 000. Et ensuite, je ferai une encoche de 5 000 ici pour que ça vienne se poser dedans. J'ai une encoche de 5 000. ma base est bien donc je vais maintenant pouvoir creuser là pour faire dégager l'entrée je peux creuser carrément plus loin pas trop quand même si je vais laisser un petit abri j'ai déjà voir ça ça me semble pas mal du tout alors je vais diminuer un petit peu là je la diminue encore un peu la creuse et puis faire une forme après d'abri ici plus joli je peux encore diminuer un petit peu c'est un petit peu Là c'est déjà mieux, je peux encore amincir un petit peu, je vais essayer d'aller creuser un petit peu plus là. Je vais faire un biais de façon que s'il y a de la pluie, que ça fasse une goutte d'eau de la pluie. C'est très bien, je vais présenter, moi je me méfie parce que quand je vais descendre un peu pour le poser pour le caler dedans ça veut dire que je vais descendre un peu plus ça au niveau de l'eau donc je vais l'enlever en le laissant sur le mandrin et je vais remettre ça sur ma queue de cochon pour pouvoir finir la pièce du bois avant de terminer celle là. Sur le mandrin comme ça je pourrais la remettre de la même façon après elle n'aura pas bouger. Je vais tracer à 11 en extérieur. Il faut que je mesure l'épaisseur. Je suis à 5 mm je vais mettre un petit peu plus pour avoir du jeu pour pouvoir l'enlever. C'est juste pour le poser dessus. Il y aura le poids normalement du bois, je pense que c'est suffisant. Déjà regardez si la dimension est bonne. Ça rentre dedans parfaitement. Après je vais diminuer en biseau ce de cette partie là pour laisser plus de place. Là j'ai juste 5 mm. 5 mm c'est bien. Là il y a un petit peu de jeu. Là ça tiendra bien. Donc je vais réduire le milieu là en biseau à mourir à zéro. De toute façon à laisser un petit peu plus de place. Et là ils ont la place d'aller prendre l'eau qui sera là. J'ai peut-être enlevé la moulure de là parce que du coup elle sert à rien puisque de toute façon c'est l'extérieur et ça laissera plus de place. Alors je vais enlever cette moulure là, cette épaisseur là parce que du coup ça va me donner de la place pour aller dans mon récipient et ça ne sert à rien pour caler puisque c'est le tour qui cale de toute façon. Je vais enlever un petit coup de papier de verre dessus. Voilà le fond, le bruit est même sauté maintenant. Je vais juste enlever la ciseau à boire. Bon ben voilà, ça dépose d'un millimètre, c'est bon, ça ne va pas gêner. Là je fais le pied au fond, ça porte bien. Il ne me restera plus que le pied à faire. Donc maintenant on va remettre l'autre pièce sur le tour. Donc là il faut que je diminue en biais cette partie là. On va remettre la bombe, je fais le boule et le parlor. Et on va remettre la bombe, je fais le boule, je fais le boule, je vous mettrais. On va remettre la bombe. On va remettre la biais cette partie. c'est impeccable voilà comme ça il y aura plus de place après je fais le trou ici pour voir à quel niveau puisque le haut du trou sera le niveau de l'eau dans le bac donc ça il faudra que je règle le perçage après bon maintenant j'ai plus qu'à finir l'eau je vais mettre la contre pointe C'est parti. 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 On va réduire. 2 cm. Voilà. Voilà. C'est parti. C'est parti. 1 cm. 1 cm. 1 cm. 1 cm. C'est parti. C'est parti. 1 cm. 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 1 cm.